Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. C'est toujours une joie que de se retrouver pour puiser dans la parole les ressources qui vont nous permettre de maximiser notre vie spirituelle. Et je suis sûr que Dieu a une parole particulière pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps mis à part devant ta parole. Merci aussi pour le ministère du Saint-Esprit qui veut se servir de ton serviteur, qui veut se servir aussi, Seigneur, des saintes écritures pour communiquer à ceux qui nous écoutent la parole de Dieu dont ils ont besoin pour leur vie spirituelle. Je te prie, Seigneur, de te révéler, je te prie de te servir du contenu de cette émission pour conduire plusieurs dans une vie encore plus profonde et plus abondante avec toi. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies et dirige-nous, conduis-nous dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions et que nous soyons tellement comblés de te servir. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vous enthousiasmer. Oui, il s'agit de la joie. Je l'ai intitulé « Soyez toujours joyeux ». Mais avant d'entrer plus profondément dans le sujet du jour, je vous propose d'écouter maintenant leader vocal qui nous chante ce chant « Worship ». Acte de dévotion Elle donne le rythme à la marge de notre peuple Expression du cœur Par elle la voix de notre esprit S'élève et retentit De la terre jusqu'aux cieux 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 Je vis ma vie pour le king Vite un vie pour le king Je cherche les mots mon frère Peut-être y a combien grand est le king Le nom au-dessus de tout nom Oh ça c'est le king Il est l'alpha et l'oméga Jésus est le king Le chemin, la vérité, la ville est m'attendu vers moi Emmanuel est parmi nous, c'est pour les coups Je vais chier les genoux du grec Car j'ouvre le vergeux qu'on veut louer dans des titres Je vide mon chargeur Sauvé d'un l'air entre une fille Au cœur de l'horreur Combien j'ai perdu du temps Portant à la recherche du bonheur Esquivant chaque jour le malheur Plisté par les terminateurs Y échouant mon libérateur A fait de moi son servideur Every day sans le chemin, je progresse La vie un jeu de piste Je suis un repris de justesse Et même si beaucoup près de moi De me voir tomber, je lance pas de S.O.F Une chose qu'on court ou bien de ce qui aime Dieu, tu crois que tu me blesses, tu te rabaises LV, toujours en place LV, une vraie menace Contre le système diabolique Toujours en place I wanna worship you All the time Just wanna worship you All the time God I wanna worship you All the time Just wanna worship you All the time Il a traversé l'univers Livré ses propres guerres Pour la survie de la terre Il a ruiné les enfers Il s'est dépouillé de sa gloire A vécu comme un charpentier Homme de douleur A la souffrance Il était avidé Il a tourné le dos au ciel Pour éclairer le monde Il a accepté d'être trahi Pour sauver notre monde Il s'est fait insulter sur la croix Mais a sauvé l'un des condamnés Et avant de mourir Il a prié le Père de nous pardonner Il a sauvé la femme pécheresse Qui risquait d'être lapidée En criant d'un ton sublime Que l'homme sans péché gagne à lapider Il a relevé la femme courbée Qui depuis 18 ans souffrait cruellement Il a arrêté la perte de sang De la malheureuse qui avait tout perdu Il a ressuscité l'enfant de la veuve Qui pleurait son enfant mort Il a fait tellement de choses Qu'il a craqué tous les records Et je sais que le monde Ne pourra jamais contenir Tous les exploits que le Christ Est venu à nous All the time Just wanna worship you All the time All the time Just wanna worship you All the time All the time Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs l'apôtre Paul a adressé cette recommandation aux chrétiens thessaloniques. Un thessalonicien, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Les attentats qui ont secoué New York le 11 septembre 2001 ont marqué le point de départ d'une ère nouvelle dans le monde, celle de la terreur. Un climat d'angoisse s'est internationalisé sous la poussée d'une nébuleuse de groupes terroristes. Le monde vient d'entrer dans une longue période de dépression et il est probable que cette grande dépression soit l'ultime phase qui doit précéder ce temps de la grande tribulation. Jésus avait annoncé cette ère de la terreur. Dans Luc, chapitre 21, verset 26, il avertit de ceci. Il dit ceci. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et pourtant, malgré ce climat psychologique mondial, la Bible adresse toujours ce message au racheté, soyez toujours joyeux. Il ne s'agit pas là d'une suggestion, mais d'un ordre. Pas question de s'écouter. Il nous faut écouter Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Paul adressa cette exhortation aux chrétiens de Philippe. Philippiens, chapitre 3, verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'Église doit veiller sur son moral. Elle doit garder le sourire. Ne paniquons pas comme ceux qui sont démunis face aux événements actuels et qui sont sans espérance. Toujours dans sa lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13, dans la première lettre, Paul écrit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'angoisse mondiale ne doit pas peser sur le moral de l'Église. Que le monde déprime, c'est normal. Mais l'Église possède Christ, l'espérance de la gloire. Le texte est sans ambiguïté et nous devons décider de nous réjouir. Le dictionnaire donne la définition suivante de la joie. État de satisfaction intense, gaieté, bonne humeur, plaisir et satisfaction. Le mot joie est tiré du terme chara qui signifie joie, grande joie, sujet de joie, réjouissance. Mais il convient aussi de préciser que la joie chrétienne n'est pas de la même nature que celle du monde car elle ne prend pas sa source au même endroit. Je m'explique. Combien de temps dure la joie d'un concert ? Deux heures. La joie d'un film ? 1h30. La joie d'un match de football ? 90 minutes. Et la joie du salut ? Elle dure l'éternité. Jésus est la source de la vraie joie. La venue de Jésus dans le monde réjouit le cœur des mages. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est dans ce passage que nous trouvons la première mention de la joie. L'ange du Seigneur proclama cette merveilleuse nouvelle de la venue de Jésus qui serait source de joie. Dans Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. L'apôtre Jean a sublimé la personne de Jésus et la communion avec le Père et le Fils. Et il indique clairement qu'elle est la source de la joie de l'enfant de Dieu. C'est un passage qui se trouve dans la première épître de Jean. 1er épître de Jean, chapitre 1er, verset 1 à 4. 1 Jean 1, verset 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est-à-dire Jésus. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et nous écrivons ces choses. Pourquoi ? L'apôtre, l'auteur de cet épître dit, afin que notre joie soit parfaite. Amen. Jésus désire nous communiquer la joie. La rencontre de Zachée avec Jésus en est la parfaite illustration. La Bible nous dit que Zachée se hâta de descendre de l'arbre dans lequel il était et il reçut Jésus avec joie. En venant dans notre vie, Jésus désire régner dans tous les domaines de notre existence. Chez Zachée, Jésus évoqua certainement sa vie professionnelle, mais aussi sa vie morale. Il fut probablement question de son honnêteté dans les affaires. Il semble évident que Jésus ait aussi abordé la question de sa santé spirituelle. L'ordre du jour fut très précis. Nous avons tort de toujours chercher à vouloir cloisonner la vie comme si elle était faite de tiroirs. Comme s'il y avait une zone privée dans laquelle le Seigneur n'était pas autorisé à regarder. Et une autre, celle-ci réservée aux choses spirituelles. La foi dans la résurrection produit une profonde joie. Le matin de la résurrection, lorsque les femmes ont découvert le tombeau vide, elles furent saisies d'une grande joie. Ce passage de Matthieu, chapitre 28, verset 8, en témoigne. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La vision du Christ ressuscité et glorifié leur procura une joie intense. Dans Jean 20, verset 20, il est écrit « Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Lorsque Jésus se présenta à ses disciples dans les instants qui suivirent sa résurrection, ils furent tous dans la joie. Le véritable christianisme, puis sa joie dans la résurrection de Jésus. Le tombeau est vide. Hallelujah ! Jésus, le Fils de Dieu, ressuscité et vivant pour toujours. Après que les disciples eurent assisté à l'élévation du Christ au ciel, ils furent eux aussi remplis d'une grande joie. Un passage de l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 52, nous le rappelle. « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Amen ! La confiance en la justice de Dieu procure aussi de la joie. Dans le serment sur la montagne, Jésus a dit « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Tant de personnes sont victimes d'injustice et sont rongées par un désir de vengeance. Mais le chrétien qui a foi dans la justice de Dieu sait que le jour viendra où Dieu jugera tous les hommes parfaitement. Le jour viendra où le Seigneur satisfera totalement notre soif de justice. Continuons ! Plus nous considérons la vie éternelle, plus nous allons nous réjouir. Quand Jésus envoya les 70 disciples, il les envoya avec l'autorité de chasser les démons. A leur retour de mission, ils furent tout euphoriques, fiers d'avoir pu chasser les mauvais esprits. Mais Jésus les replaça sur la bonne trajectoire, celle du salut. Disons ce passage dans Luc 10, Luc 10, verset 17. « Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Et puis un autre passage dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, verset 21. Il est écrit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas tous prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas tous chassé les démons par ton nom ? N'avons-nous pas tous fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si vous avez reçu Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de votre vie, Alors vous avez déjà la vie éternelle et très bientôt vous entrerez dans la patrie céleste. Il nous faut avant tout considérer la vie éternelle et nous réjouir de cette perspective de passer notre éternité avec Jésus dans la gloire. Lorsque nous considérons l'œuvre de Dieu, nous nous réjouissons. Devant les miracles que Jésus accomplissait, les foules ne pouvaient s'empêcher de se réjouir de ses œuvres. Regardez dans Luc chapitre 19 verset 37 Suite au réveil de Samarie qui s'est produit sous l'impulsion de Philippe l'évangéliste, la Bible dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Apprenons à regarder aux œuvres de Dieu et à le louer pour ses œuvres. L'action de grâce est un puissant stimulant pour notre joie. À l'istre encore une fois, Paul énumère certaines des œuvres divines dans acte 14 verset 17 Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Le chrétien doit apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Dans le psaume 103, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenez-vous dans la joie du Seigneur. Le privilège de la prière au nom de Jésus est elle aussi source de joie. Jésus a déclaré à ses disciples dans Jean 16, 24 jusqu'à présent « Vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Quel privilège d'avoir accès auprès du Père grâce au nom de Jésus. Nous prions en son nom, nous chassons les démons en son nom, nous baptisons en son nom. Le nom de Jésus est la source de notre joie. Et il nous faut aussi soutenir l'œuvre de Dieu parce que cela procure de la joie. Le chrétien a des devoirs envers Dieu. L'offrande en est un. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors réjouissons-nous pour cette grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir lui apporter notre offrande. Quand nous donnons, c'est au Seigneur que nous donnons. C'est aussi une façon de montrer que tout ce que nous recevons nous vient de lui. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et puis notre vision du futur va consolider notre joie. Une joie ineffable et glorieuse attend le chrétien. Amen. Nous allons lire un passage dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6 à 9. Il déclare. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Cette joie ineffable et glorieuse est le plus haut niveau de la joie. Cette joie ne pourra plus subir les assauts de l'épreuve et des contraintes terrestres. Déjà, en espérance, nous nous réjouissons de cette joie ineffable, car nous attendons des cieux le Seigneur Jésus qui peut, à tout moment, nous enlever. Le règne de l'Esprit dans notre vie est générateur de joie. Paul a fait cette déclaration. Dans l'Épitre aux Romains, chapitre 14, verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et dans l'Épitre aux Galates, au chapitre 5, verset 22, il parle du fruit de l'Esprit. Il dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. » Lorsqu'une personne fait l'expérience de la nouvelle naissance, le Seigneur vient faire sa demeure en elle. C'est alors que le royaume de Dieu prend place dans sa vie. Ce nouvel État produit une joie unique, celle du royaume. Lorsque nous recevons l'Évangile du royaume, nous choisissons délibérément de placer notre vie sous l'autorité du Christ et du gouvernement divin. Dans la troisième Épitre de Jean, au chapitre 1, verset 4, Jean déclare, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Dans Luc 10, verset 21, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Devant tant de grâces et de privilèges, nous ne pouvons qu'offrir nos vies au Seigneur. Même s'il nous faut perdre des choses terrestres, la perte n'a pas de commune mesure avec le gain. Jésus a dit aussi, Jésus a déclaré, le royaume des cieux, dans Matthieu 13, verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses, » dit Jésus, « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » » Face à cet horizon sombre qui s'épaissit de plus en plus, le chrétien doit garder le sourire et un cœur joyeux, car son espérance est telle une encre pour l'âme accrochée à la rive céleste. Elle va au-delà du ciel couvert, au-delà du sombre horizon, au-delà du voile. Et pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter Sébastien Geffroy qui nous chante ce merveilleux chant « Du lever du soleil ». Il nous invite à chanter « La fidélité de Dieu, du lever du soleil jusqu'à son coucher ». Et n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.gospelvision-international.com Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors à très bientôt dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité. Au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Tu guides chacun de mes pas, tu prends soin de moi, garde mon cœur dans ta voie. Sur le chemin étroit, tu guides chacun de mes pas, tu prends soin de moi, garde mon cœur dans ta voie. Sur le chemin étroit, tu leverai du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité. Au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Tu me relèves lorsque je tombe, ta grâce et ton pardon m'inondent. Tu me relèves lorsque je tombe, ta grâce et ton pardon m'inondent. Tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves. Tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves Du lever du soleil jusqu'à son coucher Je chanterai ta fidélité Au milieu de la nuit, comme en plein jour Je chanterai ton amour Du lever du soleil jusqu'à son coucher Je chanterai ta fidélité Au milieu de la nuit, comme en plein jour Je chanterai ton amour Du lever du soleil jusqu'à son coucher Je chanterai ta fidélité Au milieu de la nuit, comme en plein jour Je chanterai ton amour 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 Je chanterai ton amour